Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans ce Day Trading Roadmap, les plans du jour avec les indices DAX, NASDAQ et Dow Jones comme tous les matins. Les plans un petit peu que je surveille, donc c'est un peu la vraie première journée de la semaine. Hier c'était férié aux Etats-Unis, donc il ne s'est absolument rien passé. On est dans des mouvements de consolidation court terme, avec une petite baisse qui vient un peu partout. On a vu que c'était du côté de la Chine avec des mesures de soutien qui ne sont pas à la hauteur de ce que le marché espérait. Voilà, c'est un peu le dossier du moment. Ça corrige un peu, alors après du côté du DAX, la tendance majeure, elle reste évidemment haussière. On a été quand même faire un nouveau record historique et aussitôt, on corrige. Bon, ça reste haussier, ça reste un niveau que j'aime bien, ça fait partie des plans que j'avais vus. Regardez, on est sur un support oblique et on a une zone polarité qu'on voit mieux en une heure. Ici, qui a déjà été résistance, puis support, puis qui a l'air de tenir là ce matin. Donc, c'est un peu une première zone d'intérêt. La deuxième zone étant un petit peu plus bas, c'est la résistance, 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 petit possible support si ça continue à consolider. Mais voilà, il y a un petit quelque chose à faire. Je crois qu'il y a une petite divergence M5 qui est en train de se valider du côté du DAX. Vous la voyez, vraiment toute petite, 1, 2, 3, 4, 5 bougies. Mais pourquoi pas, tentez un achat là-dessus. C'est un peu cavalier, je n'aime pas trop acheter à 11h le DAX qui rentre dans une phase un peu molle. Je préfère garder mes cartouches pour les US, mais j'aime bien ce niveau-là. On ne peut pas se plaindre de voir un marché qui ne fait que monter sans nous laisser rentrer dedans. Et puis derrière, le voir corriger et puis se plaindre qu'il corrige, tu vois. Donc, c'est un niveau, c'est un niveau intéressant. Côté US, sur lequel je vais me concentrer cet après-midi, j'ai un plan qui est tout tracé. Alors, attention quand même aux Américains parce que le Standard & Poor's, pour l'instant, il bloque dans la zone 4440 qui est un niveau qui était l'objectif de la sortie des 4250, qui bloque pour l'instant. Donc, attention. Après, on va essayer de profiter encore une dernière fois de ces replis. Et comme je le dis, dans une tendance court terme haussière, il vaut mieux essayer de suivre la tendance. Et il faut être prêt à la fin, quand elle se retourne, de faire malheureusement quelques SL. J'ai encore envie d'acheter. J'aime bien la cassure de l'oblique résistance qui a été parfaitement pullbackée sur la session de mercredi-jeudi. Donc, c'est cool. Et là, pour l'instant, ça peut ressembler à un pullback sur les anciens plus hauts. Donc, j'aime bien. En 4 heures, on est encore dans une théorie de dos haussière avec des plus hauts, des plus bas, plus hauts. Et donc, j'ai un double plan. Plan numéro 1, cette zone polarité qu'on vient de voir en 4 heures tient. On va acheter, mais on va attendre qu'il nous confirme la reprise de la tendance de fond en cassure de la théorie de dos. C'est-à-dire que pour l'instant, en une heure, c'est baissier. Il va falloir qu'il me casse le précédent plus haut pour essayer de l'acheter sur un repli pour aller travailler un achat. Donc, ça veut dire qu'on va mettre sous alerte le précédent top. Et donc, on n'achètera que si on a un retournement une heure de la théorie d'eau, voire du flux. Et s'il pète, en gros, la moyenne mobile 50. Donc, premier scénario, il casse. On essaie de choper un repli. Et on va chercher les plus hauts. Deuxième scénario, on est toujours prudent. On ne veut faire que des achats en cette tendance de fond. On surveillera de nouveau la zone 34170, ce qui est à la fois le pull-back possible numéro 2 de la résistance délique que je vous ai montré tout à l'heure. Et un gros niveau polarité très intéressant. Plan numéro 3, c'est un peu plus agressif. C'est si la conso, elle continue. Et cet après-midi, il pète le 61-8 par le bas du mouvement haussier une heure. Donc, on sait qu'on a une forte probabilité d'aller au 100%. Donc, à ce moment-là, je tenterai peut-être le 61-100% pour derrière faire le reverse si j'ai un beau signal dans la zone. Donc, ça, c'est pour le dos. Donc, je sais déjà ce que je vais faire cet après-midi. Bien sûr, ça ne sera pas comme dans les bisonours, mais en espérant que ce soit très propre. Pour le Nasdaq, pour terminer, il est supra haussier. C'est presque 5, il corrige un peu. On attend tous une correction sur le 61-8. On verra si ça peut se passer comme ça. C'est cool. 4 heures, toujours haussier. On a un beau support oblique potentiel en réunissant les deux gros points bas majeurs. Et donc, on a deux niveaux. Le premier niveau que j'avais vu ce matin, mais qui est en train d'être cassé, donc il n'est plus bon. Et donc, le vrai niveau que j'ai surveillé pour cette session cet après-midi. C'est une zone, après, il peut déborder un petit peu. Mais cette zone ici, qui a un bel order block et le vrai précédent plus bas. Et qui coïncide un peu avec notre support. Donc, c'est 15 080 s'il vient s'en approcher. Peut-être faire un petit excès, qu'on a un joli signal là-dedans. Pour essayer de surveiller un achat dans cette tendance de fou haussière. Elle peut se retourner. À un moment donné, il va falloir arrêter d'essayer d'acheter si on voit que ça baisse trop. Mais pour l'instant, j'ai envie de profiter de ces replis sur signal, toujours sur du 5 étoiles. Voilà, j'espère que c'est clair. Je n'ai pas mis la vidéo ce matin. Comme ça, vous vous concentrez bien sur les graphes. Merci à tous et à très vite. Ciao. Ciao. – Sous-titrage FR 2021